Bonjour à tous merci beaucoup d'être là et donc aujourd'hui on a un peu moins d'une heure pour parler de beaucoup de sujets qui vont converger on va voir comment donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main même pendant la conférence l'idée c'est aussi de pouvoir interagir donc on va démarrer en deux minutes on va se présenter tout simplement parce que ça vous permet de comprendre quel est notre positionnement et surtout comment on va traiter cette question très touchy de la conjonction entre privacy qualité et performance donc premier point AT internet donc on est une solution d'analytics l'analytics c'est quoi c'est ce qui mesure la totalité des comportements sur l'ensemble de votre écosystème digital c'est à dire qu'on va mesurer tout ce qui se passe sur votre site sur votre application sur votre site mobile etc mais surtout on va mesurer tout ce qui se passe entre ces interconnexions sur ces différents devices alors on est une société française indépendante et on va voir que c'est très important pour un certain nombre de sujets donc évidemment il ya une mesure qui est complète qui est exhaustive mais qui est aussi complètement compliant avec la privacy ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va respecter l'ensemble des prérequis en termes de collecte stockage de la donnée non nominative évidemment etc donc sur les délais sur la sur l'objectif de l'exploitation de la donnée et tous ces éléments là donc on y reviendra sur cette partie privacy plus en détail un dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet le on a été classé parmi les leaders mondiaux alors l'idée ici c'est pas de dire on est parmi les meilleurs c'est juste de comprendre ce qui se passe au niveau de la mesure au niveau mondial on se rend compte qu'il ya effectivement énormément d'acteurs de très grande taille on est les seuls français dans le classement mais ce qui va surtout changer c'est qu'aujourd'hui en termes de mesure de la performance et d'exploitation de la data là où quelques années auparavant on était dans la recherche systématique de plus de data plus de performance en thème de fonctionnalités etc aujourd'hui il ya des nouveaux critères qui rentrent en jeu parmi ces nouveaux critères on va retrouver la sécurité la privacy et l'accès simplifié à la donnée donc on sent bien que le paradigme change il s'agit pas uniquement d'avoir beaucoup de données en volume et des solutions extrêmement performantes il s'agit d'avoir d'assurer ce volant là mais aussi de garantir des éléments très importants autour de la privacy donc le paradigme change et on va voir plus concrètement en quoi c'est important pour chacun de nous alors on va rentrer dans le sujet et on va démarrer avec quelque chose que vous avez très certainement tous vécu je pense qu'on a tous été à un moment donné ou à un autre poursuivi par une paire de chaussures pendant des semaines alors que vous l'avez vu une fois moi en l'occurrence j'ai été pas mal poursuivi par le petit gilet rouge pour ma fille alors c'est un gilet que je n'arrête pas de voir depuis trois mois alors en soi c'est pas très gênant parce que c'est une marque que j'aime bien la boutique est sympa la vendeuse est sympa etc il me suit depuis trois mois là où c'est un peu plus gênant c'est que je l'ai acheté il ya trois mois je l'ai acheté en boutique j'ai donné ma carte de fidélité et donc j'ai envie de leur dire vous avez l'information utilisez là c'est déjà fait je l'ai acheté le deuxième point qui est un petit peu dérangeant c'est que depuis trois mois le prix n'arrête pas de baisser et donc effectivement c'est pas très efficace je risque pas de le racheter mais en plus j'ai l'impression de mettre fait un peu à voir parce que ça arrête pas de baisser je l'ai pas acheté à ce prix là et le dernier point j'ai envie de leur dire je l'ai vu encore hier cette publicité et là j'ai envie de leur dire on est en avril il fait 20 degrés et là il ya vraiment aucune chance que je rachète un gilet que j'ai déjà acheté donc stop alors en soi c'est pas du tout l'idée ici c'est pas du tout de stigmatiser la publicité la publicité un rôle fondamental dans le digital la question c'est juste de comprendre comment c'est perçu par l'utilisateur et donc cet effet là sur mon petit gilet rouge il est décuplé par autant de recherches que vous avez fait vous avez cherché un séjour un week-end et c'est pareil il va vous poursuivre pendant un certain temps et à quoi ça conduit ces comportements là côté utilisateurs alors on a l'impression qu'effectivement c'est extrêmement efficace côté utilisateurs et bien on va avoir une double réaction la première c'est la réaction historique aux bannières la réaction historique aux bannières c'est qu'elles étaient présentes un peu partout mais qu'on avait développé une capacité à les ignorer c'est à dire que dans les trois quarts des cas on ne les voyait plus on ne les percevait plus les bannières qui sont impliquantes les bannières de retargeting qui sont reliées à mon comportement à une chose que j'ai vu que j'ai mis en panier etc celle ci par contre on va beaucoup plus les repérer parce qu'elles me parlent et donc effectivement je vais les repérer mais l'effet secondaire par rapport à ça c'est que je vais quasiment trop les repérer et effectivement la perception c'est que c'est un très efficace mais deux l'utilisateur a l'impression que c'est intrusif vous en savez trop sur moi vous utilisez des données à des fins qui ne me plaisent qu'à moitié entre entre guillemets et donc pour aller un peu plus loin dans ce côté perception de ces bannières et bien on va voir au travers des études qui ont été menées que de plus en plus de d'internautes vont développer des sentiments qui sont nouveaux avant les publicités étaient au mieux inefficace au pire un peu ennuyante maintenant on développe des réactions qui sont un peu plus extrêmes des réactions de colère on a l'impression que c'est agressif que ça va trop loin que c'est intrusif creepy qui est le deuxième point c'est même un petit peu extrême parce que moi je le traduirais comme flippant en français donc ça veut dire que dans mon interaction avec la marque ce n'est plus un simple rappel ça amène des choses ça me fait un peu peur cet usage de la data qui est massif et donc du coup cette réaction en masse elle développe d'autres sentiments et par exemple des sentiments de suspicion quelque chose de complètement nouveau donc 73% des acheteurs ont l'impression qu'on utilise leurs données personnelles sans leur consentement à défaut et donc là vraiment on est sur un phénomène qui est complètement nouveau on est sur un phénomène où on a de la défiance vis-à-vis des marques on a de la défiance vis-à-vis du digital d'internet une espèce de méfiance globale qui va s'installer et ça ce n'est entre guillemets pas près de s'arrêter pour la simple et bonne raison qu'on a placé le sujet le sujet de la privacy au coeur de la place notamment l'année dernière avec deux éléments majeurs le premier qu'on pourra dire globalement positif qui est une réglementation autour de la privacy avec la gdpr ce qui a permis à tout un chacun de prendre conscience de l'importance de la donnée de prendre conscience de la capacité de chaque individu à agir sur sa propre donnée personnelle qui lui appartient mais en parallèle de ça moffett timing on a un certain nombre de scandales dont notamment le scandale autour de facebook et de l'utilisation de la donnée personnelle et donc effectivement plus que jamais auparavant il ya une hypersensibilité autour de ma donnée personnelle et surtout autour de l'usage qui en est fait qu'est ce que à quoi ça conduit ce paradoxe là et bien ça a conduit à une réaction massive du côté des utilisateurs les utilisateurs veulent reprendre la main et comment ils le font en imposant en reprenant la main en imposant leurs conditions d'usage et du coup la réaction elle est un peu extrême puisque on atteint des taux d'utilisation date blocking c'est à dire je ronds le lien ce n'est plus sélectif c'est toute publicité je ne veux plus être exposé aux publicités je déclenche l'adblocker et on atteint des taux sans précédent sur les taux d'usage date blocking ici ce sont les taux d'usage us en france c'est beaucoup plus on est à 30% sur 2019 ça veut dire quoi 30% date blocker ça veut dire pour les marques pour les annonceurs un tiers quasiment de mon audience que je ne peux plus toucher et là on a pris l'exemple simple de la publicité du display etc mais c'est une réalité sur tous les pentes d'interconnexion et d'interaction avec les utilisateurs finaux la réaction elle est aussi vraie sur le taux de désabonnement newsletter donc la réaction côté utilisateur c'est de dire vous utilisez massivement j'ai l'impression que c'est sans bon consentement c'est trop abrupte trop agressif trop agressif et bien je coupe les ponts et donc c'est une double peine entre guillemets pour tous les acteurs du digital et pas que même les acteurs du offline qui utilisent ce canal là parce qu'effectivement on se on se prive d'une grande partie entre guillemets de notre audience donc on en arrive à quoi à une situation avec deux extrêmes le premier on n'a jamais eu autant de données disponibles de données ultra granulaires extrêmement accessible extrêmement simplement entre guillemets on n'a jamais eu des capacités technologiques aussi avancées d'un côté et de l'autre on a une rupture nette avec une part de l'audience on a une défiance comme jamais auparavant et on est pris entre ces deux étaux alors quelle est la solution à cette situation que fait on quand on est dans cette dualité j'ai des données très accessibles j'ai des outils pour utiliser cette data là et en même temps j'ai le coup près qui peut tomber à tout moment de la part de mes utilisateurs où je peux dégrader la perception de l'utilisateur et bien j'allais dire comme on voit dans la cause principale qui est évoquée pour l'utilisation massive d'adblocker qui est la non pertinence c'est à dire que je l'utilise j'arrête parce que ce que vous faites n'est pas pertinent pour moi à tout point de vue et donc la réponse j'ai envie de dire elle est en partie dans la question la réponse elle est de restaurer la pertinence alors est ce qu'il faut dire qu'il ne faut plus du tout utiliser de la donnée non la réponse c'est d'utiliser la donnée en conformité avec ce qui est attendu par l'utilisateur en respect de la privacy de l'utilisateur en cohérence avec ce qui lui amène de la valeur repenser à mon petit gilet rouge moi je suis on est une nouvelle saison je dois racheter des vêtements pour ma fille donc effectivement je serai très preneuse qu'on me pousse des produits pertinents et j'achèterai en revanche si vous continuez à me pousser des choses non pertinentes je continuerai à ne pas cliquer sur cette bannière là donc on revient à une situation qui est totalement différente et qui va être centré et tous les grands cabinets de conseil et toutes les grandes revues s'accordent à dire que l'enjeu prochain sur le digital c'est pas le massif c'est le pertinent c'est la confiance restaurer la confiance alors comment on peut restaurer la confiance ben tout simplement à travers trois aspects le premier c'est une donnée fiable je ne peux pas être pertinent dans mes actions je ne peux pas être pertinent dans mes campagnes je ne peux pas être pertinent dans mon lien avec mes utilisateurs si je n'ai pas la bonne donnée au départ si je n'ai pas une donnée complète exhaustive de qualité et surtout en respect de sa privacy deuxième point important c'est avoir une connaissance avancée de ce qu'attend mes utilisateurs de leur fonctionnement de leurs usages pour cibler juste on ne vous reprochera jamais côté utilisateur et bien au contraire il y a une forte demande on a pléthore de statistiques sur le fait que les utilisateurs les internautes sont en attente d'une expérience avancée basée sur la data sont en attente d'une exploitation intelligente de la donnée et sont en attente d'éléments pertinents de la part des annonceurs donc la rupture elle n'est pas sur ne pas utiliser la data du tout elle est sur l'utiliser de façon pertinente et le dernier point pour lequel on aura une adhésion côté utilisateur c'est si on lui apporte une valeur réelle c'est à dire que l'utilisateur il est en attente du côté de la marque qu'elle lui apporte une valeur ajoutée et on verra comment alors très concrètement d'un point de vue analytics comment on fait face à ce paradigme on doit respecter la privacy et en même temps avoir une connaissance extrêmement avancée des utilisateurs alors notre réponse à nous elle est double la première c'est qu'on a fait tout un travail au delà d'être gdbr compliant parce que on le sait on doit tous respecter la loi mais dans cette démarche là il faut aller un cran au dessus un cran au delà de la loi c'est respecter l'utilisateur final dans ses choix et donc nous on a fait un travail un petit peu plus avancé avec la cnil et on est cnil compliant alors en une seconde qu'est ce que ça veut dire cnil compliant c'est assez simple la cnil impose deux choses la première c'est que vous mettiez le bandeau d'information de recueil d'information et de recueil du consentement ça quasiment tout le monde le fait la deuxième chose c'est qu'en réalité vous ne devez pas déposer de cookies donc démarrer une mesure visiteur sans avoir recueilli le consentement de l'utilisateur et là on a beaucoup moins de gens qui respectent ce deuxième aspect là tout simplement pourquoi parce que beaucoup craignent de perdre de l'audience et puis si je ne mesure pas sur la première page qu'est ce qui se passe je ne mesure pas je ne récupère pas le référeur la campagne etc et donc je perds la mesure et l'efficacité de mes sources donc beaucoup de sites ne font que le premier aspect bandeau pas le second alors ici le fait d'avoir une solution cnil compliant ça signifie que vous pouvez commencer à mesurer sans attendre le consentement de l'internaute donc ça c'est le premier point le deuxième point tout à l'heure on a parlé de la de blocking donc on a dit l'utilisateur il déclenche un adblocker pour naviguer tranquillement entre guillemets il a l'impression que ce qu'il va faire en activant un adblocker c'est simplement bloquer les publicités c'est faux ce qu'il fait c'est bloquer les publicités mais bloquer tous les appels extérieurs ça veut dire qu'il va bloquer aussi les solutions de mesure analytics c'est à dire que dans vos solutions que vous utilisez aujourd'hui d'analytics vous subissez l'effet massif d'ad blocking vous avez un trou dans la raquette qui peut être de 10 15 jusqu'à 30 % de votre audience qui n'est pas mesurée c'est une audience réelle ce sont des gens qui viennent sur votre site mais vous ne les comptabilisez pas parce qu'ils sont adbloqués alors nous sur cet aspect là on a travaillé à donner une solution pour pouvoir vraiment mesurer puisque l'adblocker on n'est pas ciblé par l'adblocker c'est un effet de bord ce qu'on a proposé ici c'est une mesure en domain first c'est à dire que vous collectez de l'information via votre propre domaine c'est un double intérêt le premier c'est que ça sécurise l'expérience vis-à-vis de l'utilisateur final de l'internaute s'il voit passer des des appels il voit que c'est sur le domaine de la marque donc il est rassuré on n'est pas en train de transférer de la data de partout ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'effectivement ça vous permet de récupérer toute l'audience que vous avez perdu via l'adblocking donc là vous êtes sur 100 % de votre audience et donc vous pouvez mesurer correctement la totalité des effets le deuxième point alors le premier c'est de s'assurer que j'ai toute la data j'ai une donnée de qualité à tout moment je peux la vérifier etc que j'ai confiance en cette donnée et donc en l'exploitant je commettrai pas d'erreur au départ le deuxième point c'est d'avoir une connaissance très avancée de ce que sont les usages et les intérêts de mes utilisateurs et cette connaissance avancée elle est sur l'ensemble de mon écosystème digital aujourd'hui on va pâtir d'une d'un biais entre une connaissance souvent relativement avancée sur le site desktop historique parce qu'on a fait énormément d'analyses et qu'on connaît relativement bien en revanche une connaissance relativement pauvre sur la partie applications mobiles etc où on a l'impression où on déduit souvent que c'est à peu près la même chose que sur des stops alors que c'est pas le cas du tout et on va le voir ici donc premier point qualité deuxième point connaissance avancée et donc la connaissance avancée c'est connaître les parcours connaître les points d'intérêt connaître les comportements et ce que ça permet et bien ça permet d'éviter des erreurs que j'appelle de faible pertinence ça veut dire quoi ça veut dire typiquement on peut alors c'est très attractif de vouloir déclencher une campagne de relance des abandonnistes paniers alors on nous propose il y a des modules il y a ceci etc pour relancer les abandonnistes et on dit bon typiquement relancez-les à h plus de deux heures après la création d'un panier vous vous envoyez que ce soit un mail ou autre pour relancer vos abandonnistes et là attention j'allais dire c'est là que se pose la question de la pertinence si vous avez une connaissance de votre site internet et que vous savez que globalement les gens vont consulter vos produits toute la journée sur desktop etc mais que souvent la décision d'achat sur ce type de produit va se faire le soir et va se faire le week-end etc et qui a un gap de quatre heures en moyenne entre la création et la validation si vous déclenchez des campagnes h plus 2 ça a justement les deux effets qu'on mentionnait tout à l'heure la première c'est que vous gâchez du budget parce que c'est inutile et que très probablement il ya une grande partie qui se serait converti naturellement donc perte de budget parce que non pertinent et puis la petite flamme ce que ça représente c'est c'est le caractère irritant c'est à dire qu'effectivement quelqu'un qui est dans son processus d'achat qui est en train de prendre sa décision les relances intempestives qui pressent à l'achat sont perçues comme irritantes c'est ce qu'on a vu au tout départ et puis le troisième point et qui peut-être même encore un peu plus j'allais dire grave c'est si en plus dans ces démarches de relance d'abandonniste vous mettez des incentives frais de port alors vous voulez vraiment qui valide son achat donc vous faites des offres alors soit une promotion soit les frais de port offert etc et là encore une fois quand on a une vision qui est court terme et qui n'est pas basé sur la data et bien on va pas anticiper les effets de bord si en tant qu'utilisateur si vous abandonnez votre papier votre panier et qu'on vous propose une promotion qu'est ce que ça qu'est ce que ça va induire comme comportement sur les prochains achats et ben vous allez répliquer ça à dire ah bah tiens je vais acheter maintenant j'attends on va me proposer une promotion et donc là non seulement vous biaisez le modèle mais en plus vous dégradez vos marges donc attention 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 en revanche à l'inverse si je connais mon cycle d'achat si je connais les bons timing dans ce cas là je peux être pertinent dans ma relance pertinent pour l'utilisateur est pertinent d'un point de vue business puisque là ce sera efficient non compte et non dégradation des marges donc il y a une jonction quand on utilise la data entre l'intérêt de l'utilisateur final et votre intérêt business à vous on parlait tout à l'heure de achat online achat en magasin ce qui est intéressant aussi dans l'analytique c'est de dire qu'aujourd'hui l'analytique ce n'est pas que digital vous pouvez intégrer dans votre utile analytics la totalité des conversions qui ont été faits en magasin quel intérêt ben l'intérêt c'est d'avoir la full picture de savoir exactement ce qu'a fait l'utilisateur quand et surtout qu'est ce qu'il a acheté à quel moment vous pouvez aller cette jonction entre le on et off line se fait entre guillemets si bien quand on a des clés de réconciliation que vous êtes même capable de savoir quelle campagne digitale a précédé un achat en magasin donc vous êtes dès à présent riche entre guillemets d'une donnée extrêmement granulaire et précise et effectivement il faut l'utiliser à de bonnes fins un second exemple sur cette partie un second exemple sur cette partie cross device ici qui est sur la rétention et simplement pour illustrer le fait que on ne peut pas regarder ou exploiter les comportements juste avec un bout de la photographie donc là le début de l'analyse portait sur un seul site donc mon site desktop principal et donc là je me rends compte que sur mon site desktop la rétention est relativement mauvaise je perds beaucoup d'utilisateurs dans le temps alors un premier réflexe face à un constat simple c'est de se dire moi je vais faire une campagne anti-churn pour réactiver ces gens que je suis en train de perdre sauf qu'effectivement si je vais un peu plus loin dans l'usage de ma data et que je regarde la photographie en entier c'est à dire pas uniquement mon site web mais là j'ai sur le même diagramme mis l'ensemble de mon écosystème site mobile et applications et bien dans ce cas là je me rends compte que la rétention est bien meilleure ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité je n'ai pas perdu ses utilisateurs c'est des utilisateurs qui sont passés du desktop à l'application mobile et donc là encore ça m'évite cette compréhension globale de l'usage qui est fait par les internautes m'évite de faire des campagnes de relance inefficientes coûteuses et irritantes donc encore une fois important de comprendre dans la totalité ce qui se passe et comment se comportent réellement les utilisateurs alors une autre illustration qui va être intéressante alors la raison pour laquelle je je mets un petit peu l'accent sur la partie mobile c'est tout simplement parce que il y a énormément d'erreurs qui sont commises autour du mobile des erreurs de type assez simple c'est à dire que souvent le mobile est considéré comme le petit frère entre guillemets du desktop c'est à dire que c'est un device simplement de plus petite taille donc effectivement je vais adapter donc je vais avoir un site responsive et du coup je vais traiter mon desktop comme une version mini je vais traiter mon mobile pardon comme une version mini de mon desktop ce que nous dit la data et votre data sur votre écosystème donc si vous allez exploiter cette donnée là vous allez vous rendre compte que c'est complètement faux ça veut dire quoi ça veut dire que le mobile est tout sauf et à tout point de vue est tout sauf une version réduite du desktop pourquoi parce que comme l'indique son nom le mobile est utilisé en mobilité ça veut dire qu'effectivement le mobile induit des nouveaux usages vous l'utilisez sur la plage horaire la plus étendue c'est la pro c'est le premier device que vous consultez le matin c'est le dernier compte device que vous consultez le soir donc vous l'utilisez sur une plage beaucoup plus étendue que le desktop mais vous l'utilisez de façon très différente du desktop et notamment de façon extrêmement fragmentée ça veut dire quoi ça veut dire que sur mobile eh bien vous passez pas deux heures sur le même site internet sur mobile vous allez avoir des visites qui sont très courtes et très fractionné au cours de la journée et donc ça ça change tout par rapport au desktop ça change tout notamment si on est un média si on est un e-commerçant et qu'on a une stratégie mobile spécifique donc je vais vous donner un contre exemple mais simplement la réalité de ça elle est comportementale mais pas que le mobile c'est aussi le device qui va exacerber le plus cette question de l'utilisation de la donnée et de la privacy pourquoi eh bien je pense que vous pouvez tous faire l'expérience vous êtes sur la chaîne de l'ensemble des devices que vous possédez donc vos différents ordinateurs tablettes et mobiles très souvent la tablette familiale entre guillemets vous avez aucun souci à la prêter l'ordinateur bon ça vous gêne un peu mais vous pouvez le prêter par contre le téléphone vous avez vraiment beaucoup de mal à le déloquer et le prêter pourquoi parce que c'est une extension de tout ce que vous faites dans votre journée il y a vos photos perso il y a vos contacts pro il y a énormément d'aspects de votre vie qui avant était en silo qui sont concentrés dans votre mobile et du coup ça accroît la sensibilité à la notion de à la notion de privacy mais aussi à la notion d'interruption les push sont intrusifs les toutes les campagnes qui sont faites sur mobile sont considérées comme particulièrement intrusives parce qu'en plus elles peuvent arriver à des moments de vie qui ne sont pas par exemple des moments de vie professionnelle donc vous gardez votre téléphone le soir le matin etc etc donc tout ça amène à cette compréhension des différences de comportement et des différences d'attente sur le mobile amène à les traiter de façon différente quand c'est éclairé alors là je vais vous donner deux exemples un petit peu opposés le premier qui était en lien avec ce qu'on s'est dit juste au démarrage sur la partie mobile c'est à dire que dans cet exemple on a une personne qui a lancé un site mobile e-commerçant qui a un site mobile qui a un site desktop e-commerce et donc sur le site mobile les conversions ne sont pas au niveau qu'il souhaite le taux de conversion n'est pas aussi élevé que sur desktop réflexe on va dupliquer ce qui a bien marché sur desktop donc sur desktop la pop-in qui offre 10 euros de réduction si vous vous souscrivez à la newsletter et bien on va la dupliquer sur mobile alors là on est dans le premier cas très faible pertinence pourquoi ? alors peut-être que ça a très bien fonctionné sur desktop pourquoi ça ne fonctionne pas sur mobile ? alors déjà si vous avez déjà eu le cas c'est très compliqué d'appuyer sur la croix quand vous êtes sur un tout petit écran etc donc en termes d'expérience utilisateur c'est pas l'idéal mais surtout on l'a dit tout à l'heure quand je suis sur mobile je suis sur des temps extrêmement courts des temps volontairement courts parce qu'il y a un comportement zappeur mais des temps aussi forcément courts parce que souvent je suis en mobilité je suis interrompu par le contexte extérieur et du coup ça ne fonctionnera que si au contraire vous me facilitez l'accès à une donnée si vous me facilitez l'accès au produit si vous me facilitez l'accès à la navigation toute barrière ou entrave à cette navigation va se solder par un taux de sortie extrêmement élevé un taux de retour extrêmement faible donc là on se rend bien compte qu'effectivement via la data via une bonne compréhension et bien je ne vais pas du tout avoir les mêmes réflexes d'activation et d'optimisation de mes actions sur site à l'inverse donc ça c'était le premier exemple en haut de faible pertinence je duplique sans prendre en connaissance la réalité des usages mobiles dans mon écosystème le deuxième c'est l'inverse je vais essayer de comprendre ce qui se passe vraiment sur mobile via ma data alors quels sont les comportements spécifiques quels sont les produits qui sont regardés jusqu'où ils vont quand à quel timing etc et quand j'ai compris ce qu'est l'usage naturel et bien ce qui fonctionne très souvent et c'est pour ça qu'on parle d'insight ça m'apporte une valeur j'ai compris comment le mobile est utilisé sur mon site et bien l'un des meilleurs moyens d'optimiser la performance c'est d'encourager l'usage naturel ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on sait que sur mobile et bien on a des cycles d'achat qui peuvent être extrêmement courts on sait qu'on regarde des produits particuliers des produits non impliquants que j'ai peu de choix la taille de l'écran étant réduite je ne peux pas avoir 25 produits d'affichage et bien en encourageant ça en mettant par exemple des fonctionnalités de mise en favori des produits parce que j'ai commencé à regarder j'ai repéré telle et telle chose mais je dois interrompre ma visite je la retrouve après et bien ça, ça fait partie des éléments qui vont simplifier le parcours sur mobile et du coup qui vont améliorer la performance alors en faisant tout cet ensemble de petites améliorations basées sur la data ce client en l'occurrence a pu augmenter et c'est assez remarquable de 50% la conversion mobile et donc là il y a un double intérêt non seulement j'ai une optimisation qui va dans le sens de l'utilisateur non seulement j'ai une optimisation qui a un impact business notable mais en plus c'est en total respect de la privacy et de ce qui est attendu et légitime de la part de la marque vis-à-vis de son client je lui accorde une meilleure expérience client basée sur la data il va être enclin à davantage revenir sur mon site et à davantage me délivrer de data donc on enclenche un cercle vertueux quand on est dans cette perspective là autre exemple sur cette partie donc on a dit les trois piliers c'est une donnée de qualité une connaissance réelle et avancée des comportements, des usages et de ses cibles et le troisième c'est apporter de la valeur ça veut dire par exemple on l'a dit tout à l'heure le push peut être perçu comme extrêmement intrusif et bien ce qui va être intéressant ici c'est vous voulez pousser un contenu alors la première chose c'est de s'assurer on l'a dit qu'on est une donnée fiable donc s'assurer qu'effectivement j'ai respecté la loi que j'ai obtenu le consentement mais aller un peu plus que ça c'est à dire se dire est-ce que je suis légitime à l'usage de cette donnée et donc se mettre des limites assez importantes on s'assure qu'on a une donnée de qualité donc pas de trou dans la raquette et on va essayer de comprendre ce que sont les comportements de consommation alors là en l'occurrence c'est sur du contenu et je me rends compte qu'il y a un grand silo entre les thématiques c'est à dire que les gens qui consomment du contenu de cette thématique là consomment très peu des thématiques à côté donc effectivement si je fais du massif beaucoup vont être importunés et beaucoup vont répondre par la négative donc là le ciblage fait particulièrement sens pour aller un peu plus loin il s'agit pas de dire telle personne a consommé tel contenu mais il s'agit d'être plus fin c'est à dire peut-être que telle personne a consommé un contenu spécifique sur mobile différent de desktop et donc si je fais une relance mobile je vais me centrer sur ce qu'elle a consommé sur mobile là je fais sens par rapport à son comportement je suis pertinent et le deuxième point pour éviter ce côté irritation c'est d'avoir le meilleur timing le timing est clé sur tous les leviers d'activation donc si c'est une personne qui a tendance à consommer ce contenu là plutôt le soir plutôt à tel créneau horaire et bien dans ce cas là la relance sera pertinente sur le timing également dernier point et donc on l'a vu on doit apporter de la valeur donc côté utilisateur si vous visez juste je suis passionné par telle thématique vous ciblez le bon contenu et en plus vous me donnez un avantage par rapport aux autres c'est à dire que je suis informé j'ai un accès je peux avoir un accès à ce contenu en avant première donc j'ai un bénéfice et le capping est assez élevé c'est à dire quoi c'est à dire que j'ai mis des limites c'est pas j'ai vu une fois ce contenu peut-être par hasard peut-être par news peut-être par requête et je suis retargeté pendant des semaines c'est l'inverse c'est j'ai montré un intérêt fort donc j'ai vu une, deux, trois, quatre fois un contenu ou j'ai fait une requête sur ce contenu là on est certain on ne prend pas de risque il y a un intérêt fort il y a un intérêt marqué c'est légitime pour moi d'interagir et donc effectivement là ce sera extrêmement bien accueilli et c'est le cas donc c'est pour ça que j'indique des seuils élevés et c'est le cas de cette campagne qui a multiplié par trois les conversions payantes sur ce site internet et là encore une fois c'est un double bénéfice vous avez apporté un service à l'utilisateur vous avez multiplié vos conversions et surtout vous avez construit pour l'avenir il n'a pas été irrité et il est preneur à nouveau de ce type de campagne et là on a une véritable jonction entre la qualité de la donnée la privacy et la performance business via cette utilisation éclairée entre guillemets de la data alors pour aller un petit peu plus loin c'est le dernier point c'est simplement de dire on a été très orienté sur la partie acquisition publicité mobile mais ce fonctionnement orienté data est vrai pour toutes les actions que vous avez en termes de performance digitale un autre exemple va être sur toute la partie par exemple testing vous avez encore aujourd'hui beaucoup de gens qui ont la volonté d'offrir une meilleure expérience utilisateur qui ont la volonté de délivrer des sites plus performants d'offrir des possibilités de personnalisation mais souvent la question qui va revenir c'est par où on commence et encore aujourd'hui on a à la fois un volant de data qui est extrêmement étoffé et à la fois des gens qui vont le faire un petit peu au doigt mouillé c'est à dire qu'on va être encore à regarder son site et se dire le bouton je le change de quelle couleur on change l'emplacement tiens faudrait peut-être rajouter un call to action alors qu'effectivement la data va vous dire oulala attention avant d'aller faire des changements cosmétiques regardez où il y a véritablement des dysfonctionnements sur votre site regardez les contenus qui fonctionnent très peu très mal qui ont un taux de sortie extrêmement élevé et donc la donnée analytics va vous permettre réellement de pointer du toit les véritables leviers à valeur d'optimisation et va vous permettre d'accélérer tout le processus d'optimisation donc encore une fois l'usage de la data c'est pas uniquement pour l'acquisition c'est vraiment pour la totalité de la performance digitale et dernier point c'est également cet usage éclairé donc cet usage pertinent de la donnée il intervient à tous les niveaux et notamment sur la partie pilotage de la performance un travers ici encore de faible pertinence c'est que souvent ce qu'on va vouloir mesurer quand on veut monitorer la performance de son activité digitale et bien on va se focuser beaucoup sur ce qu'on appelle les métriques de vanité celles qui vont nous dire que tout va bien on va aussi beaucoup se focuser sur les métriques en croissance c'est à dire j'ai un site e-commerce je vais aller regarder est-ce que mon volume de visiteurs augmente est-ce que mon taux de conversion augmente est-ce que mes conversions augmentent etc ça effectivement c'est plutôt sain il faut monitorer si mes actions portent leurs fruits et s'il y a une véritable augmentation mais l'usage pareil pertinent de la data est plus global et de se dire est-ce que il y a des KPI que je peux potentiellement dégrader par mes actions et donc par exemple il faut aussi aller chercher la contre-performance c'est à dire je dois monitorer par exemple le taux d'exposition de mes visiteurs aux pages d'erreur je dois monitorer le taux de requêtes sans résultat ils ont fait des requêtes sur le moteur donc c'est des gens que j'ai activés qui sont arrivés sur mon site internet il y a eu un coût associé ils ont un intérêt ils ont une requête produite sur mon espace et je réponds par la négative ils repartent et bien tout ça c'est un effort qui est non fructueux et donc effectivement monitorer toutes les zones de non-performance vous permet d'identifier autant de leviers d'activation donc avant entre guillemets et ça peut être fait évidemment en parallèle avant d'aller vers de la personnalisation ultra avancée il est assez important de s'assurer qu'on n'a pas d'éléments de dysfonctionnement majeurs et donc cette vision là de pilotage de la performance elle doit être complète comme pour les autres aspects c'est à dire ne pas regarder qu'un seul morceau de la photographie ne pas regarder que les KPI en croissant mais regarder la totalité de ce qui se passe sur le site et il y a autant de valeur à aller chercher dans cette partie là donc voilà pour les différents exemples autour de l'utilisation conjointe de la donnée et le respect de la privacy au service de la performance business et pour finir je voudrais vous amener sur entre guillemets le next step qui est ce que permet alors je vous l'ai dit vous avez un vivier de données quand celle-ci est de qualité quand celle-ci est compliant avec les règles de privacy vous avez un vivier d'optimisation et d'exploitation qui est sans limite en termes de techno on peut aujourd'hui encore aller plus loin et c'est ce qu'on fait par exemple dans notre solution puisque ce qu'on va faire c'est pas uniquement vous délivrer la donnée de ce qui a été mesuré et de la totalité des comportements on va aller délivrer directement cibler les segments à valeur par exemple et donc là c'est ce qu'on a avec ce qu'on appelle le module RFM donc RFM pour récence fréquence montant tout simplement parce que souvent sur mon audience si j'ai 10 000 visiteurs si j'en ai 100 000 etc j'ai du mal à savoir qui toucher quels sont les segments un des premiers éléments qui va être extrêmement discriminant ça va être justement cette segmentation RFM c'est à dire récence fréquence montant et souvent ça vous explose votre audience en des populations très différentes c'est à dire des populations parmi lesquelles vous avez au top les stars entre guillemets c'est à dire ceux qui viennent extrêmement fréquemment sur votre site qui achètent avec des montants très élevés et à l'inverse tout en bas de la raquette vous allez avoir les populations qui sont à très fort risque de churn c'est à dire ceux qui n'ont pas acheté depuis un certain temps et qui vont très certainement ne plus revenir sur votre site internet et donc ce dégradé de population vous permet d'identifier avec une certaine clarté où sont les cibles à retravailler alors soit entre guillemets positivement c'est à dire que mes cibles phares donc mes stars mes fidèles etc avec un programme il ne faut pas les négliger il faut encourager et donc avec un programme adapté ou un ciblage adapté on va être à même d'encourager davantage et d'amener davantage la relation à être fructueuse de part et d'autre et puis de l'autre côté avoir des campagnes anti-churn assez intéressantes et ciblées et on évite l'action massive qui est irritante et donc là où on va plus loin c'est pas simplement de segmenter automatiquement ça c'est d'anticiper et là pour le coup réellement dans les interfaces vous avez une vision prédictive qui vous projette et qui vous dit avant d'agir justement si vous ne faites rien voilà la probabilité que tel pan de population ne revienne pas sur votre site voilà la probabilité que telle population passe de telle catégorie à telle catégorie que vous dégradiez et donc cette approche là elle permet complètement justement d'avoir une vision holistique mais même une vision anticipée et du coup de mener les actions j'allais dire en connaissance de cause c'est à dire si je ne fais rien je sais que tel pan de la population sera perdu et donc j'ai un ciblage encore plus pertinent j'ai une connaissance encore plus avancée qui n'est pas qu'une connaissance rétroviseur de ce qu'ils ont fait par le passé donc j'espère que j'ai été claire sur ces différents exemples et j'espère que vous avez surtout tous gardé en tête le message principal qui est première chose être pertinent et la pertinence est ce qui va conduire l'efficacité et ça ça n'est possible que si on est effectivement orienté data avec une donnée de qualité et respectueuse des utilisateurs finaux voilà merci